C'est très chiant ça. C'est très chiant. C'est très chiant. C'est très chiant. Debout, vêtu, cuirassé, croisé, il porte les armes européennes du sens. Et il a, derrière lui, les vaisseaux qui rapporteront vers l'Occident les trésors d'un paradis. En face, l'Indienne Amérique, femme étendue, nue, présence innommée de la différence, corps qui s'éveille dans un espace de végétation et d'animaux exotiques. Scène inaugurale. Après un moment de stupeur sur ce seuil marqué d'une colonnade d'arbres, le conquérant va écrire le corps de l'autre et y tracer sa propre histoire. Il va en faire le corps historier, le blason, le corps historier de ses travaux et de ses fantasmes. Michel de Certeau, l'écriture de l'histoire. Romain, vos travaux et fantasmes ? Voilà, il faudrait que vous puissiez voir cette gravure représentant Américo Vespucci. Et surtout, il faut que vous entendiez et vous entendiez bien ce que dit Michel de Certeau. A savoir qu'il s'agit là de la scène inaugurale, on pourrait dire la scène fondatrice, non seulement de la rencontre entre l'Europe et les mondes lointains, mais surtout de l'histoire. Voilà, c'est selon Michel de Certeau, cette rencontre sur le seuil, sur le pas de l'Amérique, entre Vespucci, le découvreur, et cette indienne innommée, le moment où surgit, où jaillit d'une certaine façon dans l'histoire européenne, l'idée même de l'histoire. Et ce que nous dit de Certeau, c'est que cette indienne, ce n'est pas elle ou cet indien, ce monde indien, ce n'est pas lui qui dit son histoire. Et c'est là où il faut bien entendre ce que dit de Certeau, c'est le corps armorié, le corps historier de l'indien. L'indien qui ne dit pas son histoire et que de toute façon l'on n'écoute pas vraiment, mais l'histoire telle que l'Europe l'invente et la pense, qui s'inscrit sur le corps nu, réduit au silence de l'indien. Une histoire qui est en fait le début de la romance de la modernité européenne, ou le grand récit de l'occidentalisation du monde. Et comme vous le voyez, et comme le dit Certeau, il s'agit bien d'un seuil, avec ces colonnades qui paraissent ouvrir à quelque chose, mais ce seuil en fait n'est pas un passage. Ce seuil n'est pas un passage vers le monde d'une autre vérité, vers la différence d'une autre humanité. Et bien ce monde est tout simplement le lieu d'où l'Europe commence à tenir sur elle-même et sur les autres un discours qui n'est après tout que le sien. Alors évidemment, ce que nous avons essayé de faire dans ce volume collectif dont nous avons vous livré quelques extraits sur scène ce soir, c'est tout à la fois de prendre très au sérieux cette idée des grandes découvertes, telle qu'elle s'invente et telle qu'elle va fonctionner pendant des siècles, dans l'économie du récit que l'Europe essaye de tisser ou de tramer de sa propre histoire, de son propre présent, le cas échéant de son propre avenir. Et puis, d'un autre côté, évidemment, tout un monde d'histoires, au pluriel, qui sont les histoires que ces Indiens ont dites ou auraient pu dire. Autrement dit, et vous le verrez lorsque, évidemment, vous entendrez ces extraits, mais aussi lorsque vous feuilletterez, le cas échéant, cet ouvrage, et bien il ne s'agit pas de remplacer un grand récit, l'histoire d'un monde au singulier, par un autre grand récit, une autre grande fresque, un autre monde au singulier, mais au contraire d'ouvrir à une pluralité d'histoires, de redonner, d'une certaine façon, droit de citer, dans ce récit au long cours, à tout un ensemble de petits personnages, de lieux un peu moins connus que d'autres, qui en avaient été, d'une certaine façon, chassés. Il y aura donc, dans ces histoires, des amiraux ottomans, des interprètes nawakles, tout un petit peuple de supplétifs, d'auxiliaires, qui n'ont pas fait seulement qu'aider à la découverte par l'Europe du reste du monde, mais qui nous rappellent en permanence que s'il y a intermédiaires, c'est qu'il y a généralement deux, voire plusieurs mondes en présence. Ce que nous avons essayé de faire, tout simplement, dans ce livre, c'est de donner à entendre, à lire, bien sûr, et à entendre, sous forme de petites notices qui sont avant tout des histoires, l'état d'une recherche sur ces processus d'exploration et, inséparablement, de domination et de conquête du monde, pour, voilà, offrir un état des lieux de ce qui peut, aujourd'hui, s'écrire et se penser sur la question. Séquence 1 Le départ Cette même année, 1291, Tedisiodoria, Ugolino Vivaldi et un frère de ce dernier, avec quelques autres citoyens de Gênes, entreprirent une expédition que personne, en ce temps, n'avait jamais tentée. Ils armèrent parfaitement deux galères et, ayant embarqué des vivres, de l'eau et autre chose nécessaire, ils les envoyèrent au mois de mai vers le détroit de Sapta afin d'aller vers les Indes, à travers la mer Océane et d'en rapporter des marchandises utiles. Les deux frères Vivaldi allèrent en personne sur ces deux galères, ce qui suscita l'admiration, non seulement de ceux qui les virent, mais également de ceux qui en entendirent parler. Après qu'ils eurent dépassé un lieu appelé Gotsora, on n'eut plus de nouvelles assurées d'eux. Que Dieu les garde et les ramène sains et saufs auprès des leurs. Cette prière a-t-elle été exaucée, Isabelle Landonat ? Eh bien non, elle n'a pas été exaucée. Nous ne les avons jamais retrouvées, les frères Vivaldi, enfin, pour autant qu'on sache. Merci, Mélanie, de cette lecture. Alors, ce texte est assez étonnant. En un peu moins de mille signes dans la traduction française du texte latin, il raconte donc cette tentative que note un chroniqueur de la fin du XIIIe siècle qui n'est pas n'importe lequel. C'est un Doria, donc je ne sais pas si vous avez fait attention dans l'extrait qui a été lu, il y a un autre Doria qui est mentionné. En réalité, le Doria qui a écrit ce texte est l'oncle de celui qui s'embarque. Et c'est quelqu'un d'important parce que d'abord, les Doria sont une famille extrêmement puissante à Gênes de commerçants, mais c'est aussi une famille qui est très impliquée dans le gouvernement de la cité. Et Jacopo Doria, qui est l'auteur de ces quelques lignes, au milieu d'une grande série de notations analystiques qui racontent année après année des faits marquants autour de Gênes, ce Doria a été lui-même impliqué dans les trafics pendant plusieurs années avant de devenir d'une part analyste au service de la cité, c'est-à-dire qu'en gros, il est en charge de la rédaction, de l'histoire de la cité. Et puis, dans un deuxième temps, il devient aussi archiviste, de sorte que c'est un personnage extrêmement important. Alors, que nous dit-il ? Eh bien, il nous dit que quelque chose s'est passé en cette année-là qui mérite d'être notée et qui n'avait jamais existé auparavant. Alors, inutile de vous dire que cette histoire de Vivaldi qui traverse l'océan, Permareocea, c'est-à-dire en fait la manière dont on désigne l'Atlantique, et pour aller ad partes indiae, c'est-à-dire vers une zone qu'on peut appeler les Indes et qui désigne en général plutôt l'extrême-orient qu'autre chose, elle se fait couler beaucoup d'encre. Vous avez sous les yeux une carte qui est assez rare, qui est une carte génoise, on l'appelle Pisane parce qu'elle a été trouvée à Pise, mais c'est une carte génoise qui date de la deuxième moitié du XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est contemporaine des frères Vivaldi, et c'est ce qu'on appelle une carte embarquée, c'est-à-dire un des rares témoignages des cartes qu'on pouvait éventuellement emmener sur les bateaux et qui servaient à orienter éventuellement les marins. Et alors elle est à l'envers, mais ce n'est pas très grave, et si vous regardez en haut à droite, tout en haut à droite, en réalité vous avez là dessiné un bout de côte d'Afrique du Nord, un bout de côte de péninsule ibérique et un tout petit bout de détroit de Gibraltar. Alors il est possible d'imaginer que quand ils se sont embarqués, les Vivaldi avaient peut-être ce genre d'instrument à leur disposition, sauf qu'ils ne savaient pas très bien, et d'ailleurs Jacopo Doria le dit, où ils allaient atterrir. Et le fait est qu'on n'a plus eu de nouvelles d'eux, ils ne sont jamais rentrés à Gênes, bien qu'un certain nombre de témoignages au début du XIVe siècle, et puis encore à la fin du XIVe siècle, et puis encore au milieu du XVe siècle, s'évertuent à nous donner des nouvelles, plus ou moins fantasmatiques, de ces personnages qui cherchèrent une route. Alors par rapport à l'objectif du livre, les quelques lignes que consacre Jacopo Doria à cette expédition en substance 200 ans avant Christophe Colomb, cette description, n'est-ce pas, précise bien quand même de quoi il s'agit, et c'est vrai que ce n'est pas très romantique, il ne s'agit pas d'explorer le monde, de découvrir, mais plutôt d'aller chercher des marchandises utiles, et je crois que pour ce qui est des explorations, ou plutôt des voyages médiévaux, commerciaux, ou bien d'autres natures, diplomatiques par exemple, la question des motivations est très importante, mais en même temps elle ne doit pas faire oublier que ces gens-là s'embarquaient dans des conditions tout à fait incroyables, même si on a postulé qu'ils n'avaient pas ni la technologie, ni les techniques pour naviguer, ils affrontaient néanmoins les océans. Alors que sont-ils devenus ? Encore une fois on ne le sait pas, mais le fait qu'on en ait gardé la mémoire est intéressant pour nous parce que cela démontre qu'à la fin du XIIIe siècle il y avait des gens qui avaient conscience quand même des aventures qui étaient tentées, fustelles, commerciales. Séquence 2 Outils, heures et malheurs de la navigation A bord du Hemskerk, Tasman peut contempler une grande carte du Pacifique, sans doute proche de la carte des Mers du Sud dressée en 1622 par Essel Geritz, le cartographe officiel de la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes. Celle-ci est richement illustrée par des navires balottés par les vagues des 40e rugissants qui contrastent avec le toponyme donné à l'océan par Magellan Pacifique. Le portrait du navigateur portugais orne un cartouche où il est encadré par les figures de Vasco Nounias de Balboa et de Jacob le Maire, le voyage de ce dernier étant représenté en pointillés. Des liserés incertains esquissent un bout du littoral de la Nouvelle-Guinée, tandis que les îles Salomon, près desquelles naviguent des pirogues polynésiennes, sont situées bien trop à l'Est. Tasman en porte aussi un globe terrestre qui imagine au Sud une immense Terra Australis Incognita. C'est donc vers cette immense étendue inconnue que se lancent les deux navires de l'expédition. Guillaume Calafa, vous avez trouvé cette Terra Incognita ? Non. Et ceci a quelque chose de fascinant à quel point l'Australie, cette île-continent, s'est longtemps dérobée aux explorateurs et aux voyageurs européens. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, comme en témoigne en 1642, l'expédition d'Abel Tasman. Nous sommes à Batavia, l'actuel Jakarta, siège de la compagnie des Indes orientales néerlandaises, la puissante VOC. Depuis Batavia, les néerlandais cherchent à explorer de nouvelles voies dans le Pacifique afin de couper les routes de navigation espagnoles et attaquer leurs gallions au large du Chili. Néerlandais et espagnols connaissent encore très mal les régions situées au sud de l'Indonésie, comme on peut le voir sur cette très belle carte de S.L. Gritz, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France et dont Tasman, comme vous l'a lu Mélanie Traversier, a embarqué une probable copie à bord de son navire, le Hemskerk. Le nom du navire est intéressant. Le Hemskerk rend hommage à Jacob van Hemskerk qui est un grand navigateur, explorateur, amiral hollandais qui travaillait d'abord pour le riche armateur dont je ne résiste pas à vous donner le nom, il s'appelait Baltazar Boucheron, puis qui combattit les Portugais dans l'océan Indien. Hemskerk captura leur riche carac dans les détroits de Malacca et de Singapour au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Le cartouche de la carte dont vous avez également parlé Mélanie est intéressant. On voit à gauche le conquistador Bascon Nunez de Balboa qui en 1513 traverse l'isthme de Panama puis Magellan au centre et à droite Jacob le maire qui naviguait pour le compte des marchands de la ville hollandaise de Horn et qui donna son nom à l'actuel Cap Horn. La carte le dit car les cartes envoient des messages les néerlandais succèdent aux ibériques dans la région et l'on voit partout dans le Pacifique vous pouvez le voir sur cette carte ces navires aux drapeaux tricolores bleu, blanc et orange. Les cartes cachent aussi des choses en l'occurrence les incertitudes sur les lieux et l'existence d'un supposé continent austral dont on pensait au XVIIe siècle on commençait à le penser de moins en moins mais tout de même on y croyait encore un petit peu qu'il était nécessaire ce continent austral pour équilibrer le poids de la planète et les terres de l'hémisphère nord. Pour l'expédition de Tasman les néerlandais font un choix audacieux ils partent de l'île Maurice possession de la compagnie des Indes néerlandaises puis cinglent vers l'est prenant une latitude très méridionale cinquantième degré sud les cinquantièmes hurlants. Les deux navires affrontent de violentes tempêtes puis décident de remonter à une latitude plus raisonnable les quarantièmes rugissants. Ces rugissements on peut les voir sur les cartes également. Ils abordent cette expédition de Tasman abordent à la fin du mois de novembre 1642 sur une terre montagneuse où des fumées signalent une présence humaine. Ils ne font cependant aucune rencontre prennent de l'eau plantent le drapeau du prince d'orange et voyageurs pressés continuent leur route jusqu'en Nouvelle-Zélande. Là, ils viennent d'aborder en Tasmanie, l'actuelle Tasmanie. En Nouvelle-Zélande, répondant aux trompettes des Maoris, ils leur déclarent la guerre sans le vouloir et perdent quatre marins aller à leur rencontre dans une chaloupe. Les Hollandais préfèrent quitter les lieux. Après avoir passé à Tonga, Fidji et dans les Molucs, ils retournent à Batavia. Autrement dit, ils ont fait le tour de l'Australie sans jamais y aborder. L'apparente pauvreté des populations aborigènes, l'échec de Tasmane à trouver le continent austral déçoivent les attentes de la compagnie des Indes néerlandaises. Il faudra les voyages de Cook à la fin du XVIIIe siècle pour que les Européens disposent d'une bonne cartégraphie de la région. Que nous apprend ce voyage de Tasmane cependant ? Il permet d'abord de revenir sur une histoire néerlandaise du Pacifique qui explique pourquoi à l'époque moderne l'Australie s'appelle la Nouvelle-Hollande. Il documente de manière précise et précieuse la façon dont les marins comme Tasmane qui avaient navigué au Japon dans l'océan Indien et dans le Pacifique comment ces marins qui à Tasmane étaient d'une extraction modeste préparaient leurs expéditions au carrefour de l'histoire des savoirs nautiques et des cosmographies savantes. Enfin, il dit le rôle de la mémoire dans certains choix toponymiques dont nous avons hérité. Le voyage de Tasmane je l'ai dit est considéré comme un échec par la compagnie des Indes. Alors pourquoi Tasmanie ? Parce que les Britanniques au XIXe siècle trouvent le nom beaucoup plus simple que celui que lui avait donné Tasmane lui-même. Il avait donné le nom du gouverneur de la compagnie des Indes néerlandaises et cette île s'appelait Van Diemen's Land. Le voyage de Tasmane n'est également entaché d'aucun massacre. C'est pas mal. Mais dans le même temps Tasmanie fait oublier et il faut l'oublier pour les Britanniques au XIXe siècle l'histoire aborigène, le passé aborigène de l'île. Eau croupi, biscuits moisis, scorbut. La traversée du Pacifique est rude mais une escale à Guam permet aux navires de s'avitailler en gibier et en eau potable. Le 17 mars 1521, l'expédition touche au rivage de l'île d'Omoone à la périphérie orientale de l'archipel philippin. Quelques jours plus tard, Magellan fait jeter l'encre à Sébou. Les insulaires et leurs seigneurs ayant trouvé refuge dans les montagnes avoisinantes, c'est seul ou presque que Magellan s'avance entre les huttes de pêcheurs désertés. Pourtant, la relation avec le Raja Oumabon se noue rapidement par l'entremise d'émissaires et surtout grâce au talent d'interprète d'Enrique, le jeune garçon que Magellan a ramené avec lui de Malacca. Romain Bertrand ou peut-être Pigafetta vous commentez ? Oui, Pigafetta est le grand, en tout cas le principal chroniqueur de l'expédition de Magellan. Et vous savez déjà bien sûr que Magellan ne fit pas le tour du monde puisqu'il décéda chemin faisant et il décéda précisément sur cette toute petite île, cette îlot qu'on voit figurer sur cette représentation tirée de l'un des manuscrits de la chronique de Pigafetta et qui est l'îlot de Mactan située donc juste en face de l'île de Sébou qui est la principale des îles où la flotte de Magellan jette l'encre après cette terrible traversée du Pacifique et là ce sont les mots de Pigafetta racontant ces trois mois et vingt jours de traversée après la découverte du détroit d'une mer dont on ne sait encore combien de temps il faut précisément pour pouvoir la franchir avec le problème de la famine qui s'installe et puis le scorbut qui frappe et qui d'ailleurs frappe moins durement que d'autres expéditions car par miracle des conserves vinaigrées d'un certain nombre d'herbes sauvages riches en vitamine C permettent à ces 166 marins de ne compter qu'une dizaine de victimes dans leur rang. Alors voilà l'île où pérille le 27 avril 1521 Magellan sous les coups plus exactement sous les coups de lances et de flèches des populations locales qu'il s'en venait soumettre pour affirmer son autorité et surtout celle du Raja de Sébou avec lequel il venait de nouer une alliance politique et il y a dans toute cette histoire non seulement ce lieu qui est le lieu de la fin du voyage de Magellan qui est situé à 3150 kilomètres par les voies navigables de la ville de Malacca. 3150 kilomètres entre Mactan et Malacca et bien c'est la distance en voie de navigation qu'il a manqué à Magellan pour faire précisément le tour du monde. Mais Malacca c'est aussi la ville d'origine de celui qui fait office d'interprète à l'arrivée des nefs de Magellan aux Philippines et qui s'appelle Enrique et il se trouve qu'Enrique lui est de Malacca car il se trouve que Magellan avant cette grande expédition de 1519-1521 et bien a déjà servi en Asie pour le compte de la couronne portugaise il a été soldat soldat aux Indes portugaises pendant sept années et lorsqu'il prend part à la conquête de la ville de Malacca dans les troupes d'Afonso d'Albuquerque en 1511 et bien dans les décombres fumants de la cité il rencontre un jeune adolescent un malet c'est à dire quelqu'un originaire de cette région du détroit de Malacca un jeune malet de 17 ou 18 ans qu'il prend à son service qu'il réduit en esclavage qui devient son esclave et qu'il baptise du prénom chrétien d'Enrique lorsque Magellan quitte l'Asie portugaise après sept années de service comme soldat qu'il revient donc en Europe et puis ensuite d'ailleurs part pour d'autres guerres au Maroc il emmène avec lui cette esclave malet Enrique et cette esclave malet Enrique et bien fait partie de l'expédition qui arrive donc aux Philippines en 1521 et là évidemment ce qui est tout à fait intéressant c'est que ce personnage d'Enrique sur lequel par ailleurs nous en savons très peu et bien le simple fait que arrivé en Asie avec l'expédition de Magellan il puisse s'entretenir immédiatement conversé avec les populations locales avec les souverains et leurs représentants et bien montre qu'il est issu d'un monde qui de Malacca aux Philippines est un monde qui connaissait déjà des circulations des échanges extrêmement denses etc alors pourquoi c'est important parce qu'évidemment on l'a vu aussi avec la gravure d'Amerigo Vespucci il y a toujours dans les récits de voyages européens la tentation d'en appeler immédiatement à la dramaturgie du premier contact et donc à l'idée d'une histoire débarquante avec l'Europe dans des mondes qui n'en ont pas ou qui en tout cas sont déconnectés de la marche du cours du monde et bien ce récit tel que Pigafetta d'ailleurs essaye de le tramer dans sa propre chronique en l'espèce ne tient pas une seconde puisque ce monde qui est censé n'avoir jamais connu d'étrangers d'au-delà des mers et bien précisément par le personnage d'Enrique nous comprenons bien qu'il fait partie depuis longtemps et même depuis très longtemps déjà de l'Eurasie qu'il appartient déjà d'une certaine manière à ce monde d'où viennent d'où proviennent les Européens et donc que l'histoire non seulement ne débarque pas à ses bouts aux Philippines avec les Européens mais qu'elle les y attend et qu'elle les y attend depuis très longtemps séquence 3 au contact très tôt dans la correspondance entamée en arabe avec le grand orientaliste égyptien Abou Nadaha elle dédouble son identité se faisant appeler Si Mahmoud et ce probablement parce qu'elle a compris qu'il était plus facile d'être un homme dans ces milieux à la fin du 19ème siècle Elle se décrit ainsi elle-même dans une lettre à son frère en 1900 comme un cavalier vêtu de gandoura et de burnoux blanc d'un haut turban blanc portant à son cou le chapelet noir des quadrillats la main droite bandée avec un mouchoir rouge pour mieux tenir les brides Si elle n'est pas la première femme à adopter le costume masculin pour voyager le choix du style vestimentaire de ceux avec lesquels elle vit et dont elle partage le quotidien témoigne en revanche d'une posture tout à fait originale Elle écrit tantôt au masculin tantôt au féminin et elle ne cherche à duper personne avec son vêtement Elle a ce faisant trouvé le moyen de se faire accepter partout Avec Isabelle et Berhardt les femmes ont donc une place dans l'exploration du monde Hélène Blais Si sûr Nous sommes en 1900 à Alger Isabelle et Berhardt portent ici le fèse une ceinture tissée qu'il faut imaginer colorée multicolore un burnoux retroussé sous les épaules et un chapelet à la main Des notes tirées de son journal éclairent cette singulière photographie Après une station très courte avec Eugène dans ma chambre lui partit je suis allée seule à la découverte mais mon chapeau me gênait me retranchant de la vie musulmane alors je suis rentrée et ayant mis mon fèse je suis ressortie soupe chez El-Haj Mohamed au coin de la rue de Jenina là ressenti intensément la joie du retour la joie d'être de nouveau sur cette terre d'Afrique j'étais heureux là à cette table de gargote l'homme qui écrit c'est donc l'aventurière la reporter l'écrivaine Isabelle et Berhardt vous l'avez dit Mélanie elle n'est pas la première femme à adopter le costume masculin pour voyager ce qui la distingue cependant des voyageuses qui n'ont pas d'autre choix que de se travestir en homme pour partir à la découverte du monde c'est qu'elle adopte précisément le costume masculin du pays qu'elle arpente quitte à susciter une franche hostilité de certains milieux coloniaux dans l'Algérie du tournant du siècle elle choisit dans chaque circonstance l'habit qui lui permet d'aller où elle le souhaite et de vivre comme elle l'entend mais qui est-elle née en 1877 dans une famille d'aristocrates russes exilées à Genève Isabelle et Berhardt a été élevée dans une atmosphère peu conventionnelle avec un précepteur anarchiste qui l'a fait lire énormément Tolstoy Lotti le Coran tout en lui apprenant à scier du bois et à monter à cheval elle est aussi douée pour les langues alors qu'elle n'a que 19 ans fascinée par l'Orient elle correspond déjà en arabe avec des érudits musulmans lors de son premier voyage en Algérie où elle accompagne sa mère en villégiature à Constantine elle se convertit à l'islam elle a 20 ans à partir de là elle enchaîne les voyages au Maghreb elle écrit comme reporter pour des journaux algériens et métropolitains raconte le désert les prostituées les marabouts et les maraboutes les soldats les soulèvements du sud oranais sans hésiter à dénoncer la colonisation elle se présente en effet le plus souvent sous le nom de Simarmoud mais accorde ses récits parfois au masculin parfois au féminin elle s'adapte tel un caméléon son jeu sur les identités est d'ailleurs plus un passe-partout qu'une recherche de clandestinité elle dit ainsi des pays avec lesquels elle campe plusieurs nuits de suite pour les besoins d'un reportage il savait bien partant d'indiscrétions européennes que Simarmoud était une femme mais avec la belle discrétion arabe il se disait que cela ne les regardait pas qu'il eût été malséant d'y faire allusion et il continuait à me traiter comme au premier jour en camarade lettré et un peu supérieur l'ambivalence est chez Isabelle une manière de rébellion une façon de déjouer les codes qui contraignent le voyage au féminin mais aussi le voyage des européens en terre d'islam ces explorations sont des rencontres la recherche d'autres modes de vie d'autres spiritualités aussi un cheminement qui l'amènera au soufisme auquel elle est initiée quelques mois avant sa mort accidentelle dans la crue d'Anoued à Heinzefra où elle s'était installée elle n'a que 27 ans ses écrits sont sauvés des eaux par le commandant de la subdivision le général Lyotet devenu un ami admirateur de sa liberté d'esprit cette liberté qui est peut-être aussi celle qu'exprime cette moue rêveuse sur la photographie et un regard qui emmène au loin écoutons-la une dernière fois au féminin cette fois nomade j'étais quand toute petite je rêvais en regardant la route la blanche route attirante qui s'en allait sous le soleil qui semblait plus éclatant toute droite vers l'inconnu charmeur nomade je resterai toute ma vie amoureuse des horizons changeants des lointains encore inexplorés car tout voyage même dans les contrées les plus fréquentées et les plus connues est une exploration le soleil glissait déjà derrière la ligne des montagnes quand Francisco Pizarro et ses hommes arrivèrent à Cajamarca le 15 novembre 1532 à l'heure des vèpres ils devaient y rencontrer l'Inca Atahualpa comme cela avait été convenu avec les émissaires du souverain Pizarro et Atahualpa ne s'étaient jamais vus mais les rumeurs qui avaient circulé entre les deux camps durant les 52 journées de marche le long des sentiers de la cordillère ces rumeurs les avaient rapprochés l'un comme l'autre était à l'affût de nouvelles et ils essayaient de décanter du fatras des mots prononcés par les émissaires une image précise de l'ennemi les espagnols avaient vite compris qu'ils avaient affaire à un seigneur bien plus puissant et organisé que les rois telets de Panama de leur côté Atahualpa et ses conseillers s'interrogeaient sur l'origine de ses étrangers qui avaient été divinisés par les premiers témoins de leur arrivée sur la côte Carmen Bernand quel contact tragique est annoncé Pizarro sait qu'il doit aller voir Atahualpa et donc dépêche son propre frère Hernando et un grand conquistador Hernando de Soto qui périra dans le Mississippi ils partent avec trois ou quatre gardes arrivent au camp qui est en bas de Cajamarca Cajamarca ne regardez pas cette image cette image elle est très intéressante pour plus tard Cajamarca c'est un peu comme Machu Picchu en petit n'est-ce pas et donc c'est en bas que se trouve l'immense camp de l'Inca Atahualpa qui est en guerre avec son propre frère par ailleurs ils arrivent à ce camp il y a une trêve et ils voient quelque chose qu'ils vont raconter qui est très important parce que Atahualpa est derrière un rideau de gaz on ne peut pas le regarder de face on ne peut pas le voir il est entouré de ses femmes et Soto demande qu'on enlève ce rideau et s'approche de l'Inca et il comprend très bien que ce n'est pas un simple roi c'est un roi divinisé alors il y a une stupéfaction sauf Atahualpa imperturbable pendant que le cheval caracole devant lui il rentre à Cajamarca dans la nuit et là il raconte ce qu'ils ont vu et ils disent on ne va pas faire le poids on est une poignée on est à peine 170 c'est pas possible au loin et en bas on voit toutes les lumières du camp immense de l'Inca et les Espagnols raconteront leur frayeur du moment une pluie fine qui tombe l'altitude on respire mal le froid et on attend la visite pour le lendemain qui se fera attendre parce que Atahualpa va boire de la chicha qui est une bière de maïs va faire des haltes un peu partout et il va arriver avec ses soldats habillés avec des costumes merveilleux brodés et va rentrer dans la place de Cajamarca et Pizarro comprend qu'il a une seule carte à jouer parce que les arc-bus évidemment il y en a c'est beaucoup et c'est très peu avec une arc-bus on tire pas plus vite que son ombre c'est un outil très compliqué il y a les chevaux mais enfin déjà ils se sont habitués et il va jouer cette carte qui est de désacraliser Atahualpa et quand Atahualpa rejette une bible qu'un prêtre lui tend il prend ce prétexte court et l'enlève à cette espèce de litière où il était porté et le jette à terre et c'est fini c'est le drame le dieu est tombé alors il se produit une cohue épouvantable là les arc-bus entrent en action et beaucoup meurent étouffés comme dans comme dans les stades de football quand il y a eu où les gens se pressent aux portes et ils peuvent pas sortir et c'est terminé ça va durer encore une petite année avec avec le la rançon d'Atahualpa et de l'or qui va être pillé et l'ACA sera exécuté au garrot et pour la couronne d'Espagne ce sera l'équivalent d'un régicide et à ce moment là commence la véritable conquête de ce Pérou dont les autres les ennemis les espagnols ne connaissent même pas les limites séquence 4 les curiosités du monde le 20 septembre 1414 un kilin fait son entrée à la cour de l'empereur Ming Yangle cette créature mythique était considérée par la tradition chinoise comme une sorte de licorne un signe miraculeux annonçant l'aube d'un âge d'or elle faisait partie des présents envoyés à Yangle par le roi du Bengale Saif Haldin Hamsacha son arrivée prouvait au monde que Yangle bénéficiait d'un mandat divin pour gouverner enchanté l'empereur commanda une peinture de cette étrange créature dominant de toute sa hauteur son palofrinier Bengali pour la première fois les chinois voyaient une girafe la girafe avait dû passer trois mois sur le pont supérieur d'un navire d'apparat avant d'être débarqué Timbrook vous revenez sur cette histoire animalière qu'est-ce que c'est un voyage de découverte c'est voyager où on n'a jamais voyagé c'est découvrir ce que ne soit déjà connu et c'est comprendre ce qu'on rencontre l'exemple originaire du voyageur de découverte c'est Christophe Colomb alors 1904 un jeune historien révolutionnaire chinois Liang Qichao a publié un petit livre qui décrit qui décrit un homme du 15e siècle Zheng He Zheng He était unique esclave de l'empéreur Yongle qui a tué son neveu pour devenir empéreur Yongle a un problème c'est que personne ne croit qu'il doit être empéreur alors il a envoyé son unique son esclave dans le monde pour dire qu'il est seigneur de la Chine mais aussi seigneur du monde et quand Zheng He était à l'océan de l'Inde il a découvert la girafe et l'a emportée à Chine pour donner à son empéreur et à ce moment je veux parler en anglais Zheng He was sailing in the Indian Ocean all over the Indian Ocean extraordinaire voyages in the service of his emperor et il était là pas pour découvrir ce qu'on ne connaît pas mais pour annoncer au monde que son maître était l'empéreur du monde alors la reconnaissance his recognition rulers were to recognize him by sending him gifts and so over the course of 30 years he received five giraffes pour lui c'est parfait parce que Chine n'a pas de giraffe mais Chine a le Chilin Chilin c'est une créature mythologique qui annonce un nouvel âge alors c'est un Chilin et il est cinq Chilins c'est pas mal mais c'était un voyage de découvert comme Christophe Colombe non je pense pas il n'a pas voyagé aux régions qu'on ne connaît pas il n'a rien découvert qui ne soit déjà connu et il n'a pas comprendre qu'est-ce que c'est le monde qui n'est pas le monde de la Chine alors il a fait un voyage remarquable il a voyagé grande distance mais enfin ces voyages ne sont pas les voyages de découverte ce sont les voyages de diplomatie faits à agrandir le nom de son maître empêre qui ont le juillet 1799 au nord de la ville de Rachid en Basse-Égypte l'armée française mène des travaux de fortification autour du Borg Rachid rebaptisé Fort Julien du nom de l'aide de camp de Napoléon Bonaparte tué dans la région avec son escorte un an auparavant il s'agit alors de faire face à un possible assaut des forces ottomanes l'aménagement de la ligne de défense est confié au chef de bataillon du génie Charles-Marie Benjamin d'Aupoule assisté de son lieutenant Pierre-François Xavier Bouchard c'est ce dernier Bouchard qui avec ses hommes exhume une stèle de granio diorite d'un peu plus d'un mètre de hauteur dont l'une des faces porte gravée une inscription trilingue en hiéroglyphe en haut en grec en bas et en caractère inconnu au milieu qui se révéleront être du démotique si la découverte de cette pierre à Rachid Rosette a été le fruit du hasard son déchiffrement en revanche Claire Frèdge son déchiffrement s'inscrit dans quelle autre histoire ? et bien dans celle d'une exploration tout à fait bien préparée donc la pierre de Rosette découverte par François Xavier Bouchard et bien sûr l'emblème de l'expédition d'Egypte c'est pourquoi nous ne vous la montrerons pas soit parce que vous la connaissez déjà et pour ceux qui ne la connaîtraient pas c'est l'occasion de la découvrir alors l'emblème d'une expédition d'Egypte dirigée par Napoléon Bonaparte encore général et expédition d'Egypte qui est d'abord une expédition militaire mais qui a aussi été une expédition militaro-scientifique et finalement la pierre de Rosette toute intéressante qu'elle soit évidemment n'est absolument pas le seul élément récolté lors de cette expédition qui n'a par ailleurs pas duré très longtemps alors de ce pays vivant de nom a pu écrire un pays que l'Europe ne connaît que de nom vivant de nom qui est l'auteur d'une de ses gravures de ses gravures dont vous voyez à la fois la volonté scientifique par le souci du détail également les petits personnages qui marquent l'échelle des monuments et puis qui a également un souci esthétique on est à l'ère du romantisme et je pense que cet effet de ruine le montre alors justement vivant de nom c'est un de ceux qui fait connaître l'Egypte qui l'a fait découvrir cette Egypte qui comme on peut le lire dans l'encyclopédie quelques années auparavant était jadis un pays d'admiration c'en est un aujourd'hui à étudier et en effet c'est là que l'expédition d'Egypte entre finalement dans cette dans cette somme de cette nouvelle exploration du monde c'est que alors projet colonial ou pas la chose est encore à débattre en tout cas c'est une expédition qui se situe véritablement dans la suite de la révolution française qui a quand même nous ne l'oublions pas pour objectif d'apporter au monde la lumière révolutionnaire les lumières de la république et et bien en fait sur cette province de l'empire ottoman qu'on estime finalement pourrie par le despotisme oriental on estime on estime Bonaparte estime avec d'autres qu'il s'agit d'une province à régénérer alors la régénérer pour la conquérir pour en faire un état peu importe mais pour régénérer d'abord il faut connaître et le temps de la guerre ce que Mélanie l'a dit la pierre de Rosette a été découverte lors de d'opérations de fortifications face à une possible attaque de l'armée ottomane l'expédition d'Egypte est d'abord une expédition militaire mais le temps de la guerre ce n'est pas que le temps des combats c'est aussi le temps de l'occupation et en Egypte ça va aussi être celle de l'exploration alors celle de l'exploration pour non seulement les 150 savants de Bonaparte qui correspondent avec l'institut d'Egypte mis en place très rapidement après l'arrivée de Bonaparte au Caire mais ces savants finalement vont être aidés par non pas une myriade d'indigènes je ne peux pas dire ça d'égyptiens parce qu'on n'a pas tellement de documents là dessus mais en tout cas par une myriade de soldats qui va parcourir le désert qui va prendre des notes qui va crayonner mais qui va souffrir de la chaleur qui va souffrir de la soif mais qui va être fasciné par ce que ces soldats découvrent en termes archéologiques et une folle passion du dessin de la part de ces soldats qui pour beaucoup ont une formation au dessin alors les temps donc de disais-je de l'expédition sont différents et les savants de Bonaparte alors selon un programme extrêmement ambitieux puisque Monge dans la première séance de l'institut d'Egypte dit qu'il va falloir connaître tout de l'Egypte depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne finalement ces savants malgré le peu de temps qu'ils vont finalement passer sur le terrain malgré la guerre malgré les difficultés matérielles mais vont finalement faire un énorme travail alors pour revenir à la pierre de Rosette le but est aussi de recueillir un maximum de hiéroglyphes de retrouver des inscriptions bilingues puisque un début ça ne date pas de la fin du 18ème siècle dès le 16ème siècle on essaye de découvrir le secret des hiéroglyphes mais donc il va y avoir des estampages des prises de dessins des brouillons et puis on recopie assez vite la pierre de Rosette la copie est envoyée en France où les savants commencent à essayer de la déchiffrer mais sur place on recueille on recueille des textes on recueille des dessins alors d'autres disciplines sont représentées à part l'archéologie vous avez des spécialistes de l'optique des mathématiciens des astronomes des zoologues des botanistes et finalement tout ceci arrive au livre trophée qu'a été la description de l'Egypte qui paraît progressivement au cours de la restauration et de la monarchie de Julier et qui fait oublier que finalement l'expédition d'Egypte a été quand même un gros échec militaire mais il en reste justement cette description de l'Egypte également la pierre de Rosette alors peut-être par patriotisme ne la montre-t-on pas puisque la pierre de Rosette comme vous le savez a été récupérée à Alexandrie en 1802 par l'ennemi héréditaire l'anglais et se trouve donc actuellement au British Museum séquence 5 le mythe Cook devient un héros des lumières la figure du grand explorateur porté par la soif de savoir et la curiosité ethnographique toujours soucieux d'épargner la vie des indigènes il est présenté comme l'antithèse des conquistadors violents intolérants et cupides du XVIe siècle le bilan de ces voyages il est vrai est impressionnant au cours de trois expéditions Cook et ses équipages ont exploré un grand nombre d'îles ignorées ou mal connues dans ce qu'on appelait alors les mers du sud ils ont démenti l'existence d'un grand continent austral fait le tour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande cartographié la côte occidentale de l'Amérique du Nord collecté d'innombrables échantillons de faunes et des flores locales et et multiplié les observations ethnographiques et les contacts avec les peuples lointains la présence à bord d'éminents naturalistes Joseph Banks Daniel Solander Reinhold Georg Forster attestent cette dimension savante des voyages avec Cook l'englobement du monde s'achève vraiment Antoine Lilti alors vraiment vraiment le je disais dans l'extrait que Mélanie vient de lire il commence en disant que Cook était un héros des lumières alors un héros des lumières certainement mais un héros profondément ambivalent profondément ambivalent profondément ambigu alors ambigu et comme le sont les conditions de sa mort alors on peut rappeler qu'elle a lieu le 14 février 1779 à Hawaï sur une plage de Hawaï alors je ne vais pas revenir là aujourd'hui sur les circonstances de cette expédition et de cette mort il faut simplement rappeler qu'elle prend place dans le troisième voyage de James Cook dans le Pacifique je ne vais pas revenir non plus sur les débats d'interprétation notamment entre anthropologues sur la question de savoir si les habitants d'Hawaï ont pris ou non James Cook pour un dieu local ce qui m'intéresse c'est plutôt d'essayer de comprendre la postérité effectivement le mythe construit autour de Cook dans l'image que vous avez ici James Cook vous voyez fait un geste pour arrêter en fait ses propres soldats qui s'apprêtent à tirer sur la foule d'Hawaï et il fait ce geste au moment même où il est poignardé dans le dos par un indigène alors ce tableau cette gravure c'est en réalité une gravure et un tableau d'après un tableau de John Weber qui était le peintre de l'exploration et donc c'est la représentation finalement officielle qui a été énormément diffusée ensuite de représentation officielle finalement de la mort de Cook et cette représentation évidemment elle vise à quoi ? Elle vise à accréditer l'image de James Cook comme explorateur pacifique il y avait une des légendes qui accompagnait la gravure disait James Cook victime de sa propre humanité donc victime James Cook aurait été tellement désireux de préserver la vie des peuples qu'il rencontrait qui l'aurait été lui-même sacrifié mais évidemment vous vous en doutez bien ce n'est qu'un point de vue il y a d'autres images contemporaines et aussi de nombreux textes qui à l'inverse présentent plutôt James Cook comme personnage belliqueux agressif offensif et en particulier ce jour du 14 février 1779 où il a trouvé la mort alors évidemment au-delà des circonstances et de la question de l'interprétation de la mort de Cook cette ambiguïté elle est révélatrice plus largement du jugement du regard que l'on peut porter sur les motivations et sur les conséquences du voyage de Cook dans le Pacifique puisqu'il y a cette figure d'un héros scientifique des Lumières mais il y a à l'inverse un autre Cook qui est celui par lequel le colonialisme européen est entré dans le Pacifique et il faut rappeler qu'en quelques décennies après sa mort les sociétés insulaires du Pacifique vont être très profondément transformées bouleversées avec notamment évidemment en Polynésie à Hawaï mais encore plus fortement en Australie ou en Nouvelle-Zélande et donc pour les Maoris de Nouvelle-Zélande pour les aborigènes d'Australie Cook est une figure extrêmement différente évidemment c'est au contraire une figure du conquérant de celui qui est venu s'approprier une terre qui ne lui appartenait pas il y a aujourd'hui des conflits mémoriels et politiques très forts par exemple en Nouvelle-Zélande autour de la figure de Cook des statues de Cook de la commémoration de Cook donc James Cook aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que c'est à la fois une mémoire partagée et une mémoire conflictuelle et que c'est justement cette ambiguïté ces conflits autour de la mémoire de Cook qu'il faut regarder en face donc une mémoire qu'il ne faut ni glorifier ni rejeter mais dont il faut plutôt essayer de comprendre toutes les ambivalences pour justement recouvrer sa pluralité la fin du voyage ou un nouveau départ le jour de l'embarquement tout de suite après une ruelle bordée de villas de comtesses démentes de boutiques d'oiseleurs hallucinées et de bars pour touristes où les anglais procédaient à leur transfusion de jeans matinale le taxi nous avait laissé près du tâge sur un banc de sable appelé Bélem d'après ce qu'on pouvait lire sur le quai de la gare du chemin de fer toute proche et il avait aperçu des centaines de personnes et d'attelages de bœufs qui transportaient des blocs de pierre vers une énorme construction sous la direction des cuillers en tunique d'écarlate indifférent aux voitures de place aux cars remplis d'américains divorcés et de curés espagnols et indifférent aux japonais myopes qui photographiaient tout ce qu'ils voyaient en parlant entre eux dans une langue pointue de samouraï alors nous avons déposé nos bagages sur l'esplanade par dessus les agapantes que les tourniquets aspergeaient en jets circulaires près des ouvriers qui travaillaient aux égouts de l'avenue menant au terrain de football et aux grands immeubles de Restello si bien que les tracteurs des Capverdiens croisaient des charrettes transportant des tombeaux d'infantes et des piles d'arabesques pour décorer les hôtels en passant devant une plaque qui désignait l'édifice inachevé et sur laquelle on pouvait lire hieronymite nous nous sommes trouvés nés à nés avec la tour la tour de Belém au fond au milieu du fleuve entouré de pétroliers irakiens qui défendaient notre patrie contre les invasions castillanes et plus près de nous sur les eaux ondoyantes de la rive rattachées aux algues du fond par des racines de fer attendant les colons des amiraux aux poignets de dentelles appuyés sur la rambarde du pont et des mousses perchées sur les mâts et occupées à appareiller les voiles avant de livrer le bâtiment à la merci de la mère qui sentait le cauchemar et le gardénia nous avons trouvé prête à nous recevoir au milieu des bateaux à rames et d'une foule de canaux afférés la caravelle des découvertes Antonio Lobo Antonies le retour des caravelles 1988 1988 Merci Mélanie pour toutes ces lectures il nous reste un petit ou même un gros quart d'heure pour quelques échanges entre vous et nous donc pour quelques questions et je sais que des micros vont circuler dans la salle donc signalez-vous si vous avez des questions non il n'y a pas de questions si vraiment vous préférez aller boire un café ce qui ce qui ce qui ce qui n'est pas une option qui me déplait complètement non plus il y a une question là non c'est un monsieur qui s'en va non on peut oui on peut conclure ce qui est mieux en fait c'est qu'on poursuive la conversation sur le stand du Seuil où nous serons tous et d'autres auteurs d'ailleurs de ce volume collectif en compagnie du café précisément voilà et donc on vous remercie beaucoup d'avoir été d'avoir été là donc c'est à 11h c'est à 11h voilà merci à vous merci à vous nous avons jubilé merci à vous merci à vous merci à vous Merci.